Passons maintenant à la correction des exercices 10, 12 et 15, pages 253 de votre livre. Commençons par l'exercice 10, où on nous demande de construire un rayon réfléchi. Donc, vous avez la situation suivante, où vous avez un rayon incident qui arrive sur la surface de séparation entre l'air à l'extérieur et du verre. En première question, on vous demande de déterminer la mesure de l'angle d'incidence. Je vous rappelle que l'angle d'incidence, c'est l'angle entre l'anormal, alors l'anormal, on est d'accord si la surface de séparation est ici, l'anormal, c'est cette droite-là. Donc, je veux déterminer l'angle entre l'anormal et le rayon incident, c'est-à-dire cet angle-là. On regarde les graduations. Alors, on se rend compte qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 graduations pour 90 degrés, c'est-à-dire une graduation tous les 10 degrés. Et donc, si je lis qu'il y a 1, 2, 3, 4 graduations, cela veut dire que l'angle du rayon incident est de 40 degrés. I1 vaut donc 40 degrés. Et en question 2, on me demande de tracer le rayon réfléchi et de déterminer l'angle de réflexion. D'après la loi de Snell-Descartes pour la réflexion, on sait que l'angle du rayon réfléchi est égal à l'angle d'incidence. Donc, IR vaudra 40 degrés aussi. Et donc, il suffit dans ce cas-là de tracer un rayon qui part d'ici et qui passe par la graduation 40 degrés. Voilà pour la correction de cet exercice 10. Passons maintenant à l'exercice 12, dans lequel on va chercher, cette fois-ci, à calculer un indice de réflexion. C'est-à-dire que, cette fois-ci, les angles sont connus, et ce qu'on va chercher, c'est l'indice de réflexion de l'eau dans cet exercice-là. Dans la première question, on me demande d'identifier quels sont les angles d'incidence et quel est l'angle de réflexion. Le rayon incident est ici, donc l'angle d'incidence est ici, et le rayon réfracté est ici, donc l'angle du rayon réfracté est ici. Ensuite, dans la question 2, on cherche à déterminer l'indice de réfraction de l'eau. Donc, quelle est la valeur de N2, en utilisant la loi de Snell-Descartes qui nous est donnée. Pour déterminer l'indice de réfraction, on va, une nouvelle fois, utiliser la loi de Snell-Descartes relative à la réfraction et utiliser les données précédentes. Donc, on avait déterminé le fait que l'angle d'incidence valait 50 degrés, et l'angle de réfraction valait 35 degrés. Donc, on applique la loi de Snell-Descartes, N1 sin1 égale N2 sin2, et cette fois-ci, ce que l'on cherche à isoler, c'est N2, l'indice du deuxième milieu, ici l'eau. Donc, si on isole N2, en faisant passer sin2 de l'autre côté, on trouve que N2 est égal à N1 sin1 divisé par sin2. On sait ici que N1 vaut 1, on peut donc passer à l'application numérique. N2 vaut 1 x sin50 degrés divisé par sin de 35 degrés. Et donc, lorsque l'on fait le calcul, on trouve que l'indice de réfraction N2 est égal à 1,3. Donc, on retrouve la valeur typique de l'eau, qui est d'environ 1,33. Pour information, la valeur de l'indice optique de l'eau dépend de la température de l'eau, mais on retrouve en tout cas une valeur qui est proche. Ici, on a deux chiffres significatifs dans notre résultat final, parce qu'on avait deux chiffres significatifs pour les valeurs des angles. On ne peut pas avoir une précision plus prise. Si on avait donné 1,33, c'était une donnée avec trois chiffres significatifs. Pour finir, on peut passer à la correction de l'exercice 15, où on vous demande d'être capable d'expliquer le phénomène de dispersion. On vous demande plus précisément d'expliquer la raison pour laquelle on dit qu'un prisme est un système dispersif. Alors, on dit que le prisme, c'est un système dispersif, car son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière qu'il traverse. La valeur de l'indice de réfraction n'est pas la même pour chaque longueur d'onde, pour chaque couleur. Il est donc ainsi capable de décomposer la lumière blanche, qui est une lumière polychromatique. J'en profite pour finir pour corriger l'exercice 16 qui n'était pas demandé. On vous demande de faire preuve d'esprit critique. On vous dit qu'un élève a dessiné un schéma ci-dessous, avec un prisme. Alors, ce qu'on constate ici, ce qui ne va pas, c'est que la lumière, la flèche en tout cas ici, n'est pas représentée dans le bon sens. Ici, on a affaire plutôt à un rayon lumineux qui va entrer dans le prisme et qui va se décomposer. Je vous laisse pour ça lire le corrigé qui est donné ici. Voilà. Vous pouvez aller regarder ensuite les vidéos un peu plus détaillées pour les exercices qui sont un petit peu plus poussés.